Bon, écoutez, je suis désolé, je ne sais pas si vous m'écoutez ou si vous m'entendez, mais on a eu un problème technique, je ne sais pas d'où il vient, je pense qu'on a un bug, un bug, un bug, un bug, ça existe, alors si vous m'entendez, si vous m'écoutez, dites-le-moi. Apparemment ça a l'air d'aller. Ah, formidable ! Écoutez, c'est revenu. Alors, si c'est revenu, je ne sais pas si certains d'entre vous ont vu le début, mais je vais reprendre et je vais aller un peu plus vite que je l'avais fait, j'avais pris du luxe de, vous savez, moi j'aime beaucoup raconter, 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 transmettre. Bon, alors, dans la première partie, je parle des ballonnements, parce que beaucoup de gens m'ont demandé de parler du ballonnement, je vous en ai déjà parlé, je vous avais parlé des gros ventes, comment faire des ventes, mais là c'est les ballonnements. Alors, les ballonnements, si vous voulez, fait référence au ballon, fait référence, donc, qui dit ballon dit gaz, et donc cette sensation d'être ballonné, de se sentir de l'intérieur, poussé en avant, etc. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans un gros ventre, un ventre qui ballonne ? Premièrement, il y a des gaz. Pourquoi il y a des gaz ? D'où viennent ces gaz ? Alors, premièrement, ils viennent principalement de la digestion. Ces gaz viennent de la digestion, et en tout premier, la flore intestinale, et puis aussi les sucs digestifs. Alors, d'abord, il faut savoir qu'un aliment, c'est un ensemble, c'est un ensemble de protéines, de lipides, de glucides, par exemple, quand vous prenez, je ne sais pas moi, du chocolat, il y a de tout dans le chocolat, quand il y a des protéines, des glucides, des lipides, dans tous les aliments, il y a en général, même l'œuf. L'œuf, le blanc, c'est de la protéine, le jaune, c'est beaucoup de lipides, etc. Donc, les aliments sont un mélange des trois nutriments, protéines, glucides, lipides. Bon. Et imaginez, si vous voulez, un mécano, avec des tas de petites pièces, etc. Votre enfant a joué avec un mécano, et il a fait un bel objet, etc. Ben, cet aliment, vous ne pouvez pas le consommer. Vous êtes obligé de le désintégrer. Alors, il y a par exemple des pièces qui sont en rouge, c'est les protéines. Les protéines, ben, ça donne des acides aminés. Après, une fois que c'est arrivé au stade des acides aminés, ça ne peut plus bouger. Et puis, les graisses, les lipides, ben, ça se décompose, et ça arrive au stade de l'acide gras, et c'est fini. Quant aux glucides, ils arrivent en général à 90% sous forme de glucose. Il y a aussi du fructose, si vous mangez beaucoup de fruits. Alors, premièrement, dans cette digestion qui donne des gaz, la flore, la flore intestinale, vous avez tous entendu parler de la flore intestinale. Aujourd'hui, c'est magique quand tout le monde parle de la biote intestinale, voilà, du probiote intestinale. Et c'est la tarte à la crème. Alors, il est vrai qu'un jour, on arrivera peut-être à trouver quelque chose de là, mais pour l'instant, ça n'existe pas. Tout ce qu'on peut vous proposer sur les probiotiques, etc., c'est pas mal, mais bon, c'est pas encore au point. Alors, la flore intestinale, c'est quoi ? C'est un énorme, c'est deux ou trois kilos de micro-organismes qui sont dans vous et qui, ensemble, composent comme un organe. Comme si vous aviez un foie ou comme si vous aviez un pancréas ou un truc. C'est un organe. Alors, c'est un organe qui est extérieur à vous. Vous vivez en harmonie avec eux, c'est win-win. Eux gagnent parce que vous les nourrissez et vous, vous gagnez parce qu'ils vous aident à digérer. Alors, quand j'ai parlé depuis tout à l'heure, sans que vous m'entendiez, je disais que cette relation que vous avez avec la flore intestinale, c'est une relation intéressante parce que cette flore intestinale, qui est énorme, elle vit sur vous, elle se nourrit sur vous. Je vous disais tout à l'heure que quand vous mangez, par exemple, du chocolat ou de mayonnaise, d'importe quoi, eh bien, la flore intestinale, elle profite de ça. Une bonne flore intestinale, enfin, une bonne... Aujourd'hui, ce qu'on appelle une bonne flore intestinale, au XXIe siècle, c'est une flore qui se nourrit sur ce que vous mangez. Alors, je prends un exemple, vous prenez, par exemple, 100 grammes de mayonnaise, eh bien, la flore, elle va vous en prendre 10 grammes. Ah oui, 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 c'est pour ça qu'il y a des gens qui grossissent et d'autres. Et une mauvaise flore, eh bien, elle ne va pas toucher. Donc, elle va vous laisser tout le profit pour vous. Ou alors, elle va se nourrir vraiment du bout des lèvres. Voilà. Donc, pensez, flore intestinale, et dans ces gaz, il y a aussi la répartition des sucs digestifs. Le premier, c'est... Non, le premier, c'est la bouche. La salive, ça contient des enzymes qui attaquent un tout petit peu les aliments. Et puis, surtout, vous avez l'estomac avec l'acide chlorhydrique de l'acide gastrique qui est fort, qui brûle tout, etc. Et puis, vous avez la bile, la bile qui sort du foie, le foie chasse la bile. Et cette bile agit aussi sur les graisses, etc. Et vous avez, en bout de parcours, les hormones, les enzymes qui sortent du pancréas, les sucs pancréatifs. Et tout ça, c'est une symphonie. Ça part de la bouche et petit à petit, petit à petit, la digestion en arrive jusqu'au passage de ces éléments fondamentaux de base qui passent dans le sang. Donc, ce travail digestif, s'il n'est pas bien fait, si la flore intestinale n'est pas bonne, si la répartition des sucs digestifs n'est pas équilibrée, ne se fait pas comme une symphonie, et bien, vous faites des gaz. Vous faites des gaz parce que la digestion n'est pas bonne et blablabla. Les gaz, ça cumule, ça gonfle et vous allez vous filer par avoir un gros ventre. Alors, le gros ventre, il pousse en avant et au bout d'un moment, la sangle abdominale, elle se relâche. Alors, dans un ventre ballonné, dans un ballonnement, il y a aussi de la graisse. On ne peut pas avoir un ventre ballonné sans avoir un peu de graisse. Alors, il y a ce qu'on appelle de la graisse abdominale. Il y a des gens maigres qui peuvent avoir une graisse abdominale et des gens, enfin, les gens gros. Vous savez ce qu'on dit, les gens assez gros, les obèses, etc. Ils sont gros de partout, ils sont gros du ventre, etc. Mais, je dis, il y a des gens minces qui ont une bedaine, une bedaine. Voilà, c'est-à-dire, simplement, tout est bien et puis, boum, un petit ballon. Alors, cette graisse abdominale, elle est de deux types. Il y a une graisse abdominale extérieure jusqu'aux muscles et c'est une sorte de l'arc. C'est une graisse assez dense, mais c'est une graisse bien tassée. Et puis, à l'intérieur, derrière la masse musculaire, vous avez de la graisse intestinale, de la graisse abdominale qui est dite interstitielle. C'est-à-dire, elle sert de soutien aux tubes digestifs, aux organes, au foie et même jusqu'au cœur, dans cette partie-là. Et, cette graisse abdominale interne, elle est aérée, aérienne, si vous voulez. Elle est comme de la gaz. Et, c'est un peu, quand les chirurgiens ouvrent des ventres qui sont très ballonnés, dans lesquels il y a beaucoup de graisse abdominale, et bien, c'est comme s'ils éventeraient un duvet. Alors, il y a des trucs qui sortent de partout. Ça occupe beaucoup, beaucoup de place, et ça pousse, et ça intervient sur le ballonnement et sur ce gros ventre. Et puis, vous avez aussi les hormones. Alors, les hormones, vous avez les hormones masculines et les hormones féminines. Les hormones masculines, testostérone, qui donnent du ventre. Parce que ça agit, puis sur la suite, c'est compliqué. Mais, je vous le dis, voilà, c'est pour ça que les hommes ont toujours plus de ventre que les femmes, jusqu'à la cinquantaine. Parce que quand les femmes arrivent à la cinquantaine, alors à ce moment-là, elles n'ont plus d'hormones féminines qui les protégeaient de cette graisse abdominale par l'insuline. Et à ce moment-là, et bien, elles font un peu comme les hommes, elles prennent un peu de ventre. Voilà. Donc, les hormones mâles donnent du ventre, et les hormones féminines l'empêchent. Alors, pourquoi, vous allez me dire, pourquoi les femmes qui sont ménopausées auraient-elles de la télestostérone ? Parce qu'elles en ont. Les femmes ont, bien entendu, principalement des hormones féminines, des oestrogènes qui les rendent fémites, qui les rendent femmes. Mais elles ont aussi des hormones masculines. Pas beaucoup. Ça dépend desquelles. Il y a des femmes qui en ont beaucoup. Mais, en général, elles en ont suffisamment pour avoir du désir. L'hormone masculine chez la femme, la testostérone qui est fabriquée par les surrénales. Vous avez deux reins, et dessus, vous avez un petit chapeau qui s'appelle la surrénale. C'est une toute petite langue qui est très, très importante, parce que c'est elle qui fabrique l'adrénaline, c'est elle qui fabrique la cortisone, et c'est elle qui fabrique la testostérone. Alors, vous imaginez, quelle importance ! Tout petit, 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 petit ! Et les femmes en ont plus ou moins. Et, en général, on dit que les femmes qui en ont beaucoup ont beaucoup de libido. Elles ont un très fort désir de sexualité. Et, voilà, et c'est pour ça aussi que les femmes ménopausées, et ben, elles ont plus de désirs sexuels que parfois les plus jeunes. Bon, alors, tout ça, c'est une aparté. Parce qu'on est dans le gros ventre, on n'est pas dans la sexualité. Mais, enfin, j'en profite pour vous lâcher un petit peu de ce que je sais. Alors, et puis, vous avez un autre type d'hormone, c'est l'insuline. Je vous parle toujours de l'insuline, mais elle est partout, c'est pas parce que j'ai envie de vous en parler, c'est parce qu'elle est incontournable. L'insuline, c'est l'hormone qui prend du sucre et qui transforme en graisse. Vous voyez ? Bon, donc, c'est pour vous dire l'importance, pour nous qui sommes intéressés par ces questions-là. Alors, ceux qui font de la graisse abdominale, c'est ce qu'on appelle le syndrome de la bedaine. Le syndrome de la bedaine, c'est un des symptômes du syndrome métabolique. Le syndrome métabolique, c'est bedaine, hypertension et insulino-résistance. L'insulino-résistance, c'est quoi ? C'est un pancréas qui fabrique très vite beaucoup d'insuline. Et l'insuline, elle fait marcher les cellules qui se nourrissent et sur lesquelles elles ont de l'impact au fouet. Allez, à l'achetable, comme on dit en fond, c'est la mode. Alors, un coup de fouet, deux coups de fouet, 50 coups de fouet. Au bout d'un moment, si vous voulez, un coup de fouet, les ordres, les cellules se font tirer l'oreille. Elles deviennent un peu résistantes. Alors, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut que le pancréas fasse encore plus d'insuline et plus d'insuline et plus d'insuline. Et c'est comme ça qu'on devient insulino-résistant. Et l'insulino-résistance, systématiquement, donne un gros ventre ballonné. Alors, dans ces ballonnements, il y a aussi le stress. C'est ce qu'on appelle l'intestin irritable. Le stress, c'est un facteur associé au gros ventre. C'est très, 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 très fréquent. Alors, le stress, il agit sur le système nerveux autonome. C'est-à-dire, c'est le système nerveux autonome parce qu'il ne dépend pas de vous. Par exemple, vous avez une émotion, le cœur va se mettre à battre vite. Eh bien, c'est le système nerveux autonome. Vous n'avez pas de pouvoir là-dessus. Vous ne pouvez pas l'arrêter. Vous ne pouvez pas accélérer votre cœur quand vous voulez. Bon. Donc, ça agit sur l'intestin. L'intestin est un organe. Donc, le système nerveux autonome, quand vous avez des stress, quand vous avez des émotions fortes, quand vous avez des mauvaises nouvelles, quand vous avez tout ça, ça se répercute sur ce qu'on appelle le maillon faible. Dans un corps humain, dans un corps humain ou pas humain, animal, il y a ce qu'on appelle des maillons faibles. Chacun a son maillon faible. Et les gens qui font des gaz, qui sont ballonnés, etc., ce sont des gens pour lesquels le maillon faible est leur intestin. C'est un tambour. C'est ce qui fait du bruit, si vous voulez. Il y en a d'autres, c'est le dos. À chaque fois, ils ont un mal de dos, ils ont un truc, ils ont des douleurs, ils ont un truc, voilà. Et puis, ainsi de suite. Il y en a d'autres, c'est les cheveux qui perdent leurs cheveux. Il y en a d'autres, c'est la peau qui font des eczémas, qui font des surtiquaires, des choses comme ça. Chacun a un maillon faible. Et les gens qui ont un gros ventre, ce sont des gens qui ont un maillon faible, qui est le tube digestif, les intestins. Et tout spécialement, le colon, le gros colon. Voilà, alors, le stress agisse sur plusieurs niveaux, mais dont un qui est important, c'est qu'ils font des crampes. Vous savez, quand vous êtes stressé, vous avez parfois des crampes dans les mollets. Et bien, il y a aussi des crampes dans les intestins. L'intestin, c'est un long tube. Et quand vous avez des crampes, vous avez des garrots. Alors, entre deux garrots, il peut y avoir des aliments qui fermentent, qui donnent des gaz. Et comme c'est fermé de chaque côté, les gaz deviennent très douloureux parce que ça tend énormément. C'est comme un tango et ça fait mal. Et puis, vous avez aussi les aliments. Les aliments. Les aliments, c'est très, très important. C'est pas la cause majeure, parce qu'on mange tous plus ou moins, plus ou moins, un peu de la même manière. Mais, alors, les aliments qui donnent des gaz, qui donnent des ballonnements, ce sont les aliments qui sont riches en fibres insolubles. Parce que les fibres solubles, comme la fibre soluble fondamentale, c'est le son d'avoine. Le son d'avoine, c'est par excellence la fibre soluble. Et puis, vous avez la fibre insolubles, qui est le son du blé. C'est des fibres qui sont dures, qui sont irritantes, qui sont, voilà, et qui peuvent donner des ballonnements. Et puis, vous avez aussi, vous avez aussi les aliments qui sont riches en amidon. Parce que ces amidons fermentent et donnent des gaz, et donnent des ballonnements. Alors, les aliments riches en amidon, ce sont les féculents. Tous les féculents fermentent, parfois, parfois. Non, différente, quand, disons, la partition symphonique des sucs digestifs, bile, etc., sucs gastriques, etc., ne se fait pas dans le bon ordre. Alors, ça se fait, et là, si vous voulez, alors les féculents, ça ballonne, ça ballonne, des gaz, des gaz. En conclusion, parce que maintenant, il faut passer aux choses sérieuses. Je vous ai expliqué tout ça, mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait quand on est ballonné ? Alors, premièrement, avoir une bonne flore, pour préserver des gaz. Mais alors, comment on peut avoir une bonne flore ? Alors, c'est pas très facile. D'abord, il faut éviter les antibiotiques. Si vous ne pouvez pas les éviter, prendre toujours de l'ultra-levure, c'est une marque, je ne veux pas de publicité. Ou alors, beaucoup, beaucoup, beaucoup de yaourts, parce que ça refermente. Donc, en dehors des antibiotiques, pour avoir une bonne flore intestinale, essayez les aliments fermentés. Les yaourts, les laits fermentés, le kéfir, si vous avez la chance d'en avoir, voilà. Et puis, si vous avez une grosse crise de ballonnement, qui fait mal, qui vous pousse, qui fait un gros ventre, qui vous énerve, etc. Faites une cure de un yaourts le matin, un yaourts le midi, un yaourts le soir. Deuxièmement, je vous l'ai dit, premièrement, cherchez la bonne flore. Deuxièmement, alors, on va vous proposer des probiotiques, des médicaments, etc. Pour l'instant, franchement, ça ne sert pas à grand-chose. Je préfère un bon yaourt, un bon kéfir, ou un bon lait fermenté, que ça. Deuxièmement, réduire votre poids. Alors, ça veut dire maigrir. Bon, alors, je sais que, en ce moment, ce n'est pas la goth de maigrir, mais il faut maigrir quand on a un gros ventre. Il faut maigrir quand on a trop de poids. Et, il faut bien que vous vous mettiez dans la tête, si vous me faites confiance, croyez-moi. Mettez-vous dans la tête que l'on ne peut maigrir que si l'on réduit les glucides. Ce n'est pas la peine de réduire les protéines, ça ne sert à rien, ça ne vous fera pas maigrir. Ce n'est pas la peine de réduire les légumes, ça ne vous fera pas maigrir. Ce n'est pas la peine de réduire les graisses, sauf si vous en mangez les étonnes, ce n'est pas ça qui vous fera maigrir. Ce qui vous fera maigrir, et ce qui fait qu'on s'y est, ce sont les glucides. Alors, on dit, principalement, les glucides rapides, parce que ceux-là, ils arrivent tellement vite que, la suive monte et la suive prend les suites, bon, ça c'est grave de chez grave. Ça, je vous en ai parlé pour la fin d'enceinte. Mais, tous les glucides, même les glucides qui sont lents, font grossir. Alors, on vous dit, aujourd'hui, maintenant, c'est la mode des rééquilibrages alimentaires, alors on vous dit, attention, un féculent à chaque repas. C'est une catastrophe. Si vous prenez un féculent à chaque repas, vous ne maigrirez jamais. Voilà. Donc, mettez-vous bien ça dans la tête, ça c'est dans la conclusion. Pour les gaz, si vous voulez maigrir, vous ne maigrirez que si vous réduisez les glucides. Et, alors, les gens vous disent, ah, mais moi, je n'ai pas réduit les glucides, j'ai fait un régime à basse-calorie. Ah oui, à combien ? À 900 calories ? À 900 calories, vous avez tout réduit. Vous avez réduit les protéines, les glucides, les lipides. Et, principalement, les glucides, et c'est parce que vous avez... Mais si vous faites, par exemple, un régime à 1 000 ou à 900 calories, dans lequel vous ne mangez que des sucres, et bien vous allez grossir. Vous n'allez pas maigrir, en tout cas. Donc, même si vous vous privez, vous serez à la ceinture. 900 calories, c'est pas grand-chose. C'est un bol de riz, matin, midi et soir, plus un petit peu de chocolat, plus un peu de truc, et ça vous fait 1 200 ou 1 200 calories. Et vous allez grossir, et ne pas maigrir d'un pouce. Voilà. Alors, donc, premièrement, avoir une bonne flore intestinale. Deuxièmement, réduire son poids. Troisièmement, réduire le stress. Alors, vous allez me dire, monsieur Ducamp, vous êtes content, c'est facile, c'est gentil, mais comment on va réduire le stress ? Le stress, c'est extérieur. Oui, le stress, c'est extérieur. Le stress est émis. Mais vous, vous le recevez, le stress. Si vous êtes face au soleil, c'est difficile de regarder le soleil en face. Mais si vous mettez des lunettes, à ce moment-là, le récepteur sera moins fort. Vous comprenez ? Donc, si vous ne pouvez pas réduire le stress, vous pouvez réduire les conséquences des stress. Comment ? Alors, il y a des choses qui sont un peu dans l'air tout le temps, je vais vous en parler. La méditation. La pensée positive. Et puis, tout ça, oui, c'est peut-être bien, je ne sais pas, mais c'est difficile, c'est compliqué, ça prend du temps, c'est incompatible avec la vie. Oui, alors vous allez en Corrèze, vous êtes face à la montagne, vous allez faire de la méditation, vous allez, bon, moi je veux bien, vous allez dans une... Mais c'est difficile, franchement c'est difficile. Mais, si vous aimez, par contre, si vous êtes quelqu'un de suggestionnable, tout ça, ça marche. C'est méditation, etc. Alors, est-ce que c'est placebo, je ne sais pas. Je ne crois pas, hein, ça agit sur le cerveau, mais c'est très compliqué d'apprendre. Les gens vous disent, ah oui, vous faites une cure de méditation. Non, les gens qui méditent, ils passent des années et des années, les bons, etc., ils passent des années et des années à apprendre avant d'avoir un petit résultat. Alors, il y a le yoga. Le yoga, c'est pas mal, parce que c'est occidentalisé, et surtout, ça s'inscrit dans les postures. Donc, posture égale pensée, et en même temps, votre corps, votre corps vous remonte, parce que quand vous avez des attitudes, des attitudes qui ne sont pas douloureuses, mais qui sont de stretching, ce qu'on appelle dans le yoga, et quand vous tirez sur les ligaments ou quand vous tirez sur les muscles, eh bien, il y a des sensations très positives qui arrivent. Donc, ça, plus le fait que quand vous êtes en position avec tout le monde, vous êtes dans des cours de yoga, bah, tout le monde fait du yoga, bah, alors, tout le monde médite, etc., c'est bien. Et puis, alors, vous avez, pour moi, fondamentalement, l'activité physique. Vous faites 20 minutes ou 25 minutes de marche, au bout de 25 minutes, vous avez secrété de la sérotonine et de la dopamine, et là, vous avez une forte envie de vivre, et le stress baisse. Le stress, c'est du négatif. Et le bonheur et l'envie de vivre, c'est du positif. Et vous faites de l'algèbre. Vous avez de l'algèbre, positif, négatif, égale neutralité. Vous avez du négatif, vous mettez du positif, et vous arrivez à la neutralité. Et si vous mettez plus de positif que de négatif, eh bien, vous avez du bonheur. Donc, l'activité physique, c'est fondamental. Vous avez un bouton. C'est très facile de faire 20, 25 minutes de marche, c'est de monter vos escaliers. C'est un bouton du bonheur. Vous imaginez, avec un doigt, vous appuyez sur ce bouton, et vous développez de l'envie de vivre. De l'envie de vivre. Et le bonheur, c'est l'envie de vivre. C'est ça, c'est le fondement du bonheur. Imaginez un lion, un lion qui danse à sa savane, qui chasse, il y a des antilopes, il arrive à en prendre une de temps en temps, il a une lionne à ses côtés, il lui fait des petits lionceaux, et puis il y a autour des grands baobabs, et puis... Mais le bonheur ne se pose même pas pour lui. Ça ne signifie rien, le bonheur. Il est heureux parce qu'il vit dans sa nature, mais nous, on ne vit pas dans notre nature, on vit dans des eaux. Imaginez un lion dans un zoo, il est malheureux, très très malheureux, il souffre. Alors, l'activité, le stress, donc on a vu la flore, on a vu réduire le surpoids, on a vu réduire le stress. Les aliments, alors les aliments, il y a trois types d'aliments. Les protéines, vous pouvez en prendre, il ne se passera jamais rien. Les gens qui font mon régime, par exemple, dans la phase d'attaque, ils ne mangent que des protéines, ils n'ont jamais de gaz. Ils ont un ventre plat, donc il ne faut pas de manger que des protéines pour avoir un ventre plat. Mais vous savez que les protéines, ce n'est pas la peine de vous en priver, eux, ils ne vous donneront aucun gaz. Les graisses ne vous donnent pas de gaz non plus. Ceux qui donnent des gaz, ce sont les glucides et les fibres. Alors, les fibres, je vous ai dit, prenez des bonnes fibres, prenez du fond d'avoine, prenez du conjac, prenez des fibres de camph, il y a des bonnes fibres, et les mauvaises fibres, enfin, pas les mauvaises, mais les fibres dures, comme les fibres du flan du blé. Si vous avez un gros ventre, un ventre ballonné, évitez-les. Et puis, les aliments riches en amidon, c'est les pâtes, c'est le riz, c'est le pain, c'est les pommes de terre, c'est les légumes, les légumineuses, comme les lentilles, les haricots, les haricots, on sait que ça ballonne, vous le savez, tout le monde le sait. Voilà. Et, en dernier, je ne vous en ai pas parlé jusqu'à l'instant, il y a la sangle abdominale. Alors, une sangle abdominale, même quand elle est bonne, même quand elle est serrée, même quand vous avez un ventre dur, etc., ça ne vous empêche pas d'avoir du ventre, parce que vous ne pouvez pas passer votre vie en serrant votre ventre. Alors, il y a des moments où le ventre se relâche et là, le ventre se relâche. Et puis, à force d'avoir un gros ventre, d'avoir des ballonnements, les muscles se distendent et vous n'arrivez plus à te dire. Voilà pour les ballonnements. J'espère que toutes les personnes qui m'en ont parlé sont contentes. Maintenant, je vous ai dit, si vous voulez maigrir, suivez-moi. C'est la saison, c'est le moment. Alors, il y a des saisons pour maigrir, il y a des saisons où on se découvre. Regardez, aujourd'hui, j'ai mis mes manches, je ne suis plus en veste, et puis je vois sur les sorties dehors, les jeunes femmes avec des petites jupes, avec des petites manches, etc. On a envie d'avoir un corps décembre. On a envie de maigrir. Alors, si vous voulez maigrir, suivez-moi. Il y a trois types de personnes qui ont envie de maigrir. Il y a, les plus importants, ceux à qui aujourd'hui, je m'adresse, c'est les gens qui ont besoin de maigrir, mais qui sont, qui sont, un peu comme sur un plongeoir de piscine, ils sont là, ils ont envie dans l'eau, mais ils n'osent pas, ils ont peur du froid de l'eau, ils ont peur d'une vertige, etc. Bon, alors, moi je vous dis aujourd'hui, si vous voulez maigrir, si vous avez envie de maigrir, de toute manière, vous allez y aller. Alors, allez-y, suivez-moi, lundi, on attaque. Parce qu'aujourd'hui, on est jeudi, demain, vendredi, samedi, dimanche, je préfère qu'on attaque lundi. Donc ça, c'est pour vous. Après, il y a ceux qui ont déjà commencé à maigrir et qui sont donc probablement, qui ont déjà fini probablement leur zone d'attaque, leur phase d'attaque et qui sont déjà dans la deuxième partie, qui sont en train de maigrir. Et puis, il y a ceux qui ont maigri et qui se battent pour ne pas regrossir. Donc ça fait trois catégories de personnes. Je commence par ceux qui m'attendent au portillon, ceux qui vont, que je vais décider aujourd'hui, un instant, c'est-à-dire avant que je vous parle, qui avaient envie mais qui ne voulaient pas et je vous en prie, je vais vous encadrer. Et lundi matin, nous allons commencer le régime et lundi matin, lundi, chaque jour, je voudrais, je voudrais, je voudrais, je voudrais, je voudrais que chaque jour sur Facebook, vous me marquiez ce que vous avez mangé dans la journée. Alors vous dites, par exemple, Alida, Alida, voilà, non parce qu'elle parle pas français, mais Maria Buzel, il ne me reste plus que 5 kilos, alors ce n'est pas pour vous, mais voilà, vous me dites, aujourd'hui, j'ai mangé petit déjeuner, ça, 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 déjeuner, ça, 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 goûter, ça, ça, dîner, ça, ça, et je ne veux pas que vous me mentiez, je veux que vous me disiez la vérité, que je sache, parce que si, moi je vous ai allé, et parce que, parce que si vous démarrez avec moi, vous allez me rendre des comptes. alors, déjà, je vous dis, si vous voulez y aller, lundi, on parle lundi, parce que moi j'aime y aller lundi, j'aime commencer le début de semaine, si vous y allez, tous ceux qui sont là et qui m'écoutent, et qui vont partir avec moi, n'ont pas le même pot à perdre, il y en a qui en ont plus que d'autres, etc. Alors, la règle, c'est, vous allez commencer, bien entendu, par une phase d'attaque. Et, voilà comment vous allez faire. Si vous n'avez que peu, si vous avez 5 kilos, et bien, vous me ferez 3 jours d'attaque. Si vous avez 10 kilos, vous me ferez 4 jours d'attaque. Si vous avez 15 kilos à perdre, vous me ferez 5 jours d'attaque. Si vous avez 20 kilos à perdre, 20 kilos à perdre, vous vous rendez compte, si on part en s'en a 20 kilos, qu'est-ce qu'on va faire ? On va gagner, vous allez voir. Et bien, vous avez 6 jours d'attaque. Et si vous avez 25 kilos et plus, 25, 26, 27, 30, 35, 40, ce que vous voulez, il faudra démarrer avec 7 jours d'attaque. Mais pas plus, je vous dis. Il n'y a pas plus. Alors, lundi, préparez-vous dimanche, mangez comme vous voulez, samedi, dimanche, faites un petit réveil, hop, et lundi matin, on se pèse. Enfin, on se pèse. Moi, je me pèse tous les jours, de toute manière, je n'ai pas de problème. Mais vous, vous vous pesez, et vous marquez fouilleusement, vous vous levez, pipi, bascule. On se pèse après pipi. Alors, et vous attaquez la journée. Alors, vous avez droit, pendant les premiers jours de la phase d'attaque, 3 pour les uns, 4, 5, 6, 7, vous avez droit à toutes les protéines. Une centaine d'aliments riches en protéines, dans lesquels vous avez les viandes. Alors, les viandes, vous avez deux types de viandes, le veau et le bœuf. Pas d'agneau, pas de porc. Veau et le bœuf, tous les morceaux, sauf l'entrecôte et la côte de bœuf, qui sont persillés, qui sont gras, et qui sont infiltrés de graisse. Vous avez droit au steak, steak, steak haché, si vous pouvez prendre du 5% haché, tout près, pourquoi pas, c'est bien, c'est mieux. Filet, filet, c'est la viande la plus maigre du bœuf. Faux filet, un peu plus gras, mais il faut enlever le pourtour. Mais sinon, si vous enlevez le pourtour, ça va. C'est un bon morceau, c'est un faux filet, c'est pas du régime, franchement. Et puis, vous avez les abats. En titre d'abat, vous avez le foie, tous les foies, foie de volaille, foie d'agneau, foie de veau, foie de bœuf, ce que vous voulez. les rognons et la pointe de la langue, parce que la langue, ça a une pointe, et puis ça a une arrière. Toute la partie arrière, c'est très gras. Prenez la pointe, et coupez de la pointe, elle est maigre. Ça change. Alors, deuxième catégorie, vous avez droit à tous les poissons. Tous les poissons, et de préférence, alors là, vous avez été surpris, de préférence, les poissons maigres. Eux, je dis des bêtises, les poissons gras. Vous allez me dire, docteur Ducan, vous préférez les gras au maigre ? Oui, parce que dans mon régime, il n'y a pas beaucoup de matières grasses. Et le gras du poisson, c'est le meilleur fournisseur d'oméga-3. Il y a des oméga-3 de terre, comme la noix, etc. Il y a des oméga-3 de mer, qui sont dans la graisse du poisson. Et cette graisse-là, c'est une graisse bourrée d'oméga-3, et c'est bon pour tout. C'est bon pour le sommeil, c'est bon pour l'état dépressif, c'est bon pour l'intelligence, parce que ça permet aux cellules du cerveau de former leur membrane, etc. C'est formidable. La graisse du poisson, et le meilleur poisson, la meilleure graisse du poisson, c'est la graisse du saumon. Alors, vous avez des poissons gras, comme le saumon, comme le thon, comme la sardine, comme le macro, comme le flétan, qui sont vraiment gras. Et puis vous avez des semi-gras, qui est l'espadon, qui est le rougé. Alors, écoutez bien, il existe un poisson qui s'appelle l'empereur. Alors, je suis sûr que 99% d'entre vous ne le connaissent pas. Si jamais vous avez un poissonnier qui vous donne un morceau d'empereur, c'est une folie furieuse. Vous avez, c'est meilleur que le caviar, c'est meilleur que tous les poissons. C'est délicieux, délicieux. Ça coûte un peu cher, mais une fois, une fois, comme ça, juste pour savoir, vous demandez un morceau d'empereur. C'est du plaisir. Mais il n'y en a pas partout. Et en général, les poissonnistes les gardent pour eux. Mais si vous êtes bien des goûts de poissonnier, vous donnez un petit morceau d'œuf. Et vous avez droit aux œufs de poisson. Alors, aux œufs de poisson, ça aussi, c'est un régal. Enfin, pour moi. Et puis, vous avez droit à tous les fruits de mer. Alors, les crevettes, le crabe, les tourteaux, et puis, les fruits, les coquillages. Vous avez le droit aux huîtres, vous avez le droit au mou, vous avez le droit au clovis. Tous les poissons et tous les fruits de mer, ça signifie tout ce qui sort de la mer est à vous. Et la volaille ? Alors, la volaille, vous avez le droit à toute la volaille, sauf les bêtes plats. Pas de canard, pas d'oie. Et sans la peau. Parce que la peau du poulet, la peau du... la peau du... de la dinde, la peau des cailles, etc. C'est là où il y a un peu le gras, le matériel et le col, etc. Les œufs, les œufs durs, les œufs à la coque, les œufs en omelette, les œufs sur le plat, les œufs brouillés, allez-y. Les jambons, alors les jambons, vous avez les jambons de dinde, les jambons de poulet, les jambons de porc, les allégés à 2%. Vous avez la viande des grisons, qui est du luxe, vous voyez, on n'est pas dans la restriction, la viande des grisons. Vous avez la brezaola italienne, et vous avez la sessina. Je ne sais pas si vous connaissez, la sessina, il y a quelques magasins, on en trouve, c'est du bœuf séché. Ça vient de Léone en Espagne. Et puis, vous avez la grande famille des laitages à 0% matière grasse, le yaourt, les fromages blancs, les fessels, les carrés frais, et le lait écrémé. Et puis, pour les végétariens, ou pour les autres, ou pour n'importe qui, vous avez le droit au tofu. Le tofu, vous avez le droit au tofu ferme, et au tofu soyeux. Le soyeux, c'est mieux pour tout ce qui est pâtisserie. Ça aide beaucoup. Et pour les végétariens, végétariens, ou les autres, là aussi, vous avez le droit au seitan, et au tempeh. Seitan, S-E-I-T-A-N, seitan, et tempeh, T-E-M-P-E-H. Alors, seitan et tempeh, ce sont des protéines végétales. L'un, le premier, issu du blé, et l'autre, issu du soja. Voilà. Et avec ça, vous faites des petites boulettes, et vous faites des boulettes qui ressemblent à des boulettes de viande, qui ont un peu le goût de la viande, et, bon, c'est végétarien, vous n'allez pas tuer d'animal. Voilà. Alors, 2 litres d'eau, 2 litres d'eau, c'est important, surtout quand il fait chaud, c'est important si vous faites un régime et qu'il fait chaud. 2 litres d'eau. Vous avez le droit aussi aux condiments. Vous avez le droit au vinaigre, aux herbes, aux épices, et vous avez le droit aux capres, vous avez le droit aux cornichons, pas les cornichons sucrés, parce que maintenant, ils font des cornichons sucrés, les gros, mal au sol, non, les petits vinaigrets. Vous avez le droit aussi aux chinghommes, moi, je n'ai rien contre les chinghommes, c'est en sucre, mais d'ailleurs, on ne le trouve pas autrement. Dieu soit loué, et puis, et puis, le son d'avoine, mon son d'avoine. Alors, vous faites votre galette, le matin, de son d'avoine, avec une cuillère et demie à soupe de son d'avoine, une cuillère et demie, vous mettez ça, dans un petit bol, une cuillère et demie à soupe de fromage blanc, à 0%, et un oeuf. Voilà, vous pâtez bien. Si vous avez envie de sucrer, vous mettez un petit, un faux sucre, sinon, vous mettez un petit peu de sel, ou rien, puis vous ajoutez ce que vous voulez, si vous voulez mettre un petit peu de thon, si vous voulez mettre, ce que vous voulez. L'imagination est au pouvoir. Voilà, et vous avez votre... Alors, si vous avez envie de maigrir plus vite que les autres, et en même temps, sans vous faire, sans vous frustrer, vous achetez du konjac. Du konjac. Vous avez deux types de konjac. Vous avez le konjac en shirataki, ce sont des petits vermicelles, pas des vermicelles, oui, des petites pâtes, ça existe sous forme de vermicelles, de pâtes, de nouilles, tout ce que vous voulez, et vous avez, alors ça, c'est le mien, il n'y en a pas de deux en France, du riz de konjac sec en grain. Alors, si vous prenez ce riz, de konjac, vous le mettez dans deux jours, vous le faites bouillir, il faut le faire bouillir au moins dix minutes, vous le faites bouillir dix minutes, vous le rincez, et vous avez un riz, mais c'est somptueux, j'en mange tous les jours, et ici, dans mon équipe, on est une douzaine, tout le monde m'en demande, alors, bon, enfin, c'est pas moi qui le fais, mais j'ai un gros plat, un gros riz, parce que j'en amène même pour le soir chez moi, mais c'est bon, vous ne pouvez pas imaginer à quel point c'est bon, faites l'expérience une fois, vous achetez, vous avez un petit paquet, dans lequel il y a deux petits sachets de riz, vous mettez dans l'eau, et vous avez, alors, mais tout le monde, vous pouvez le donner, vos enfants, votre mari, vous pouvez le donner, à qui vous voulez, immédiatement, alors, ça n'a pas de goût, ça n'a pas de goût, c'est un goût, un petit goût sympa, mais pas de goût, vraiment, c'est comme le riz, le riz non plus, il n'a pas de goût, alors, vous pouvez mettre de la ceçon, vous pouvez mettre du parmesan, vous pouvez mettre, vous pouvez mettre du poulet en petits morceaux, vous pouvez mettre du saumon en petits morceaux, vous pouvez en faire un riz au lait, vous pouvez vous faire, enfin, il y a des recettes partout, et moi, j'en ai quelques-unes de recettes, je vais vous les donner aussi, voilà, donc, vous avez ça, et puis, c'est fini, vous avez fini votre journée, et vous faites ça, trois jours, quatre jours, cinq jours, six jours, sept jours, selon ce que vous avez à perdre, j'espère que vous avez, que j'ai avec moi, des gros porteurs, des 10, des 15, des 20 kilos, parce que moi, j'aime les bons résultats, puis j'aime quand ça change la vie, et n'oubliez pas, je vous le demande, chaque jour, chaque jour, vous venez sur mon Facebook, et vous mettez votre nom, Henri, vous m'entendez Henri, Henri, à Saraf, on rit bien tous les deux, quand vous êtes là, Henri, si vous démarrez lundi, vous me marquez tout ce que vous mangez, et ne trichez pas avec moi, parce que je vous connais, vous, vous êtes un petit malin, très sympa, dites-moi, alors, toute la semaine, jusqu'à jeudi prochain, et jeudi prochain, on en parle, et là, jeudi prochain, vous aurez plus de place pour me répondre, pour me poser vos questions, parce que vous serez en marche avec moi, d'accord, voilà, alors, après, on passera à la fin, alors maintenant, je m'adresse, à ceux, qui, se battent, pour ne pas, regrossir, alors, pour ceux qui se battent, pour ne pas regrossir, j'aimerais bien, parce que là, j'ai déjà mordu pas mal sur le temps, j'aimerais bien, vous en parler, la semaine prochaine, mais vraiment, moi, c'est ce que j'appelle le reste de la vie, c'est-à-dire que ceux qui ont fait mon régime, ou ceux qui ont fait notre régime, peu importe, dès l'instant où ils ont réussi à perdre 5, 10, 15, 20 kilos, que ce soit avec mon régime, que ce soit avec n'importe quel autre régime, peu importe, ce qu'il faut, ce qui est important, ce qui est fondamental, c'est de ne pas regrossir, parce qu'aujourd'hui, il y a entre 5, selon les méthodes, entre 5 et 20% de personnes qui, au bout de 5 ans, arrivent à garder leur poids, alors on m'a attaqué en disant, la moyenne mondiale, c'est 5%, on m'a attaqué en disant, vous vous rendez compte, les docteurs du camp, au bout de 5 ans, il y a 80% des gens qui ont pris, c'est vrai, mais ça fait quand même 20%, on ne fait pas mieux, je n'ai jamais entendu parler de régime, qui fasse mieux, aujourd'hui on dit rééquilibrage alimentaire, écoutez-moi, franchement, c'est du vent, le rééquilibrage alimentaire, on ne maigrit pas, on peut ne pas grossir avec, oui, on peut manger sainement, mais ne vous laissez pas abuser, il y a des gens qui vous disent, le régime ça ne sert à rien, mais alors, qu'est-ce qu'on fait, quand on est gros, vous avez une idée, vous mangez un peu de tout, vous mangez, bon, je ne veux pas revenir là-dessus, pour ceux qui ne veulent pas regrossir, c'est fondamental, parce que chaque année, il y a à peu près, beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens, et n'importe quel régime, plus ou moins, plus ou moins, voilà, alors, je vais passer en revue, les titres de chapitres, que je vous donnerai, la semaine prochaine, premièrement, se peser tous les jours, deuxièmement, abandonner l'ascenseur, monter vos escaliers à pied, troisièmement, activité physique, au moins, 20 minutes de marche par jour, si vous ne marchez pas 20 minutes par jour, c'est que vous n'êtes pas un être humain, un être humain, ça doit marcher 20 minutes, c'est pas possible, sinon, alors vous êtes paralysé, vous êtes, c'est pas possible, donc, quatrièmement, je fais référence, à Véronique Bonnel, qui est peut-être m'écoute, ici, elle m'écoute, Véronique, je vous adore, vous le savez, mais vous ne me parlez jamais, donc, faites comme elle, elle l'a dit quelque chose, une fois, j'ai lu, sans le Coca Light, elle n'aurait pas pu maigrir, et je pense, comme elle, que le Coca, si on l'aime, bien sûr, c'est une véritable aide, vous voyez, les édulcorants, ne sucrez pas, mais mettez de l'édulcorant, le Conjac et le Son d'avoine, vous savez comment j'y suis attaché, les légumes, quiconque aime les légumes, ne grossira pas, voilà, je n'ai jamais connu un, un obèse qui aimait les légumes, qui aimait beaucoup les légumes, le sommeil, il faut dormir, si vous ne dormez pas, vous avez besoin de manger sucré, et vous avez besoin de manger des glucides, cuisiner, si on veut stabiliser son poids, il faut apprendre à cuisiner, ou il faut cuisiner au moins un minimum, ne pas se dire, ah, il est 8h30, je commande une pizza, ou je vais au congélateur, et je sors un plat cuisiné, comme c'est ça, non, il faut apprendre à cuisiner, d'autre part, boire, 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 fait maigrir, boire fait maigrir, tellement, qu'il y a des tas de, d'études qui ont été faites, comparant des gens qui boivent beaucoup, et des gens qui boivent peu, et, c'est clair, c'est net, c'est précis, quand vous buvez, vous maigrissez, si vous ne buvez pas, vous ne buvez pas, et si vous ne buvez pas, parce qu'il y a des gens qui ont perdu le goût, le besoin, parce que normalement, quand on a besoin de boire, le corps appelle, dit, tu as soif, touffe, touffe, et la soif vous amène au frigo, mais il y a des gens, qui à force de ne pas boire, ont perdu ce réflexe, et qui, ont besoin, et ce besoin se traduit par, manger, alors il y a des gens qui vont prendre 4, 5 fruits, parce que finalement, ils ont besoin de manger, et ils abusent des fruits, et abusent des fruits, ça fait grossir, contrairement à ce qu'on dit, le magnésium, se faire souvent, quand on a des problèmes de poids, et qu'on a grossi, et qu'on ne veut pas regrossir, faire des cures de magnésium, attention à la constipation, je vous parle de tout ça, la prochaine fois, les hormones, les hormones intéressent plutôt particulièrement les femmes, les règles, si vous avez un syndrome comme un stress, il faut le faire contrôler, si vous êtes ménopausé, il faut le faire contrôler, si vous prenez la pilule, il faut le faire contrôler, et dans ces 3 cas là, si vous avez besoin de ne pas regrossir, si vous surveillez un poids, après avoir maigré, il faut régler ces problèmes en eau, et il y a aussi la thyroïde, si vous avez un problème de thyroïde, vous ne pouvez pas ne pas regrossir, alors, d'autre part, et pour finir, il faut comprendre ce qui fait grossir, je vous ai toujours dit ce qui fait grossir, ce sont les sucres, les sucres rapides en priorité, et les sucres, les féculents en deuxième, et le konjac, pour ceux qui craquent, ceux qui, en cours de stabilisation, ont fait des bêtises, alors, un jour, un jour, vous mangez un petit repas à midi, de konjac, des pâtes, des shirataki à midi, et un plat de riz, le soir, et c'est fini, il n'y a plus de problème, immédiatement, tout revient dans la rue, voilà, mes petits, alors, maintenant, je voudrais répondre, aux questions, parce que, j'ai vu qu'il y en avait quelques-unes, donc, oh là, oh là, oh là, il y en a beaucoup, Henri, ah, Sarah, bonsoir monsieur Ducamp, j'ai le plaisir, d'avoir commencé sérieusement le régime, depuis lundi, et ben oui, pour une semaine d'avance, et déjà 3 kilos permis, bravo, monsieur Arafat, bravo, à Sarah, excusez-moi, où est-ce que c'est, peu, 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 en bas, en bas, voilà, alors, donc, je suis très très heureux, en 10 jours, j'ai réussi à perdre 4 kilos 400 déjà, je suivrai vos conseils jusqu'au bout, pas deux fois la même erreur, bravo Sébastien, je suis, mais non, mais ça c'est Sébastien, c'est pas Henri, oh là là, je fais des bêtises, là c'est Sébastien qui me dit, ah je comprends plus, là je comprends pas, on part d'où, on part du bas, mais, allez, on part du haut, on part du haut, excusez-moi, alors, Christelle, Elbeck, Asseler, écoeuré du conjoint, avoine que fait, et de l'avoine que fait, alors là, alors là, c'est que vous avez pas, vous avez pas pris le bon, le bon conjoint, faites-moi plaisir, essayez le riz, essayez le riz, dont je vous ai parlé tout à l'heure, vous allez, je sais pas, à Carrefour, n'importe où, vous achetez du riz, et vraiment, vous pouvez pas être écoeuré, c'est un pur bonheur, d'accord Christelle, l'avoine, c'est bon, vous vous faites des galettes, c'est bon les galettes, alors, Mariana Papas, en anglais, excuse me Mariana, I promise you that, next time, I will, I will keep 20 minutes, to speak in anglais, ok, Aurore, Aurore May, il dit, bonsoir, je suis enceinte, mais j'ai envie de vous joindre dans l'aventure, est-ce possible, mais bien sûr que c'est possible, mais attention, pour les femmes enceintes, il est pas question de maigrir, il est question de protéger son bébé, si vous voulez, je viens de sortir un livre, je sais pas si vous l'avez vu, mais si vous êtes enceinte, il est hors de question de maigrir, attention, Aurore, pas question de maigrir, parce que là, vous ferez du mal à votre bébé, en revanche, suivez mon plan, si vous avez le livre, ou regardez les commentaires que j'ai fait, il y a une manière de vous nourrir, pour que votre bébé, vienne au monde, sans faiblesse de son pancréas, et en mangeant bien pendant le 4ème et le 5ème mois, vous le protégez du surpoids à venir, et du diabète. Almina, attendez, Franca Cara Bandinelli, « Hola, podemos repetir un tolérado ? » Un tolérado ? Ah oui, je comprends. Je vais vous rendre, parce que je sentais, il saute dans tous les sens. Je crois que c'est ce que dit que Sébastien. Alors, Anna, longue vie au roi du camp. Anna, je vous adore, merci pour cette longue vie. Je vais essayer de vous faire plaisir. Je ferai, tout le long de ma vie, je ferai des lives avec vous. Shippie ZB, quand on ne peut pas retirer les féculents, car on a le SCI en diarrhée. Je ne sais pas ce que c'est le SCI. Bon. Eh bien, quand vous ne pouvez pas enlever les féculents, quand vous ne pouvez pas enlever les féculents, comment faire ? Si vous ne pouvez pas enlever les féculents, eh bien, essayez un petit peu le quinoa. Que puis-je vous dire ? Vous maigrierez moins vite, mais voilà, prenez un peu de quinoa, prenez des lentilles du quinoa, prenez 50 grammes par 50 grammes. Maria Guzel, bonsoir docteur, il ne me reste plus que 5 kilos. Maria Guzel, vous êtes un bonheur. Châte d'or, cette photo que vous avez, je ne sais pas d'où vous l'avez sortie, mais elle est très belle. Mylène Gallego, Mylène Gallego, bonjour docteur, bonjour à vous. Li Ney, bonjour, enfin du son. Ah, je suis content, vous avez suivi le début. Alors, Salomy Thierry, bonjour, bonjour Salomy. Salomy, vos produits au Maroc. Je vous promets, ils arrivent Salomy, ils arrivent. Ils arrivent, non, ils n'arrivent pas tout de suite, ils arrivent, ils arriveront, ils arriveront, je pense, pas avant octobre, novembre, mais ils arrivent, je vous promets qu'ils vont arriver. Raquel, ayons parti samedi. Ayons parti samedi. Raquel, I don't understand what do you mean, but can you repeat it with Google maybe, tell it with Google better. Irina Depa, 5 kilos 2 en 24 jours, c'est génial Irina, continuez. Aurore, Mylise, bonsoir, bonsoir Aurore. Mimi Reynaud, je ne perds pas de poids. Mimi, ça n'existe pas, vous voyez que tout le monde maigrit, si vous ne maigrissez pas, il y a deux solutions. Soit, c'est parce que vous vous trompez, vous faites des erreurs, je ne vous dis pas que vous faites exprès, mais soit vous faites des petites erreurs, soit vous avez un problème à la thyroïde. Donc si vous faites vraiment bien le régime, écoutez Mimi, dès demain vous m'écrivez ce que vous avez mangé, dès ce soir même, d'accord ? Et moi je vous dirai si vous faites des... Alors, Nabila Armadi, où je peux trouver vos produits au Maroc ? Ça vient, je viens de répondre, ça arrive. Aurore Mélis, bonsoir, j'ai envie de vous suivre et de perdre du poids, mais il est possible de le faire en étant enceinte. J'ai beaucoup de poids à perdre, mais mentalement je suis prête, je veux dans tous les cas éviter la chirurgie barriétrique. Aurore, franchement, je ne peux pas vous aider à maigrir. En revanche, ce que vous pouvez faire, Aurore, c'est faire le régime de consolidation, pendant votre grossesse. Vous savez, le régime de consolidation, c'est protéines, c'est légumes, c'est deux fruits par jour, c'est deux tranches de pain intégrales, c'est 40 grammes de fromage, c'est deux portions de féculents par semaine, c'est un repas de gala, et puis marcher 20 minutes. Et avec ça, vous n'allez pas grossir trop, et peut-être maigrir, mais il faudra attendre que vous soyez, que vous ayez fini. Si vous voulez éviter la chirurgie barriétrique, je vous promets que je ferai le maximum, et que vous ne l'aurez pas. Vous savez, régulièrement, j'avais des chirurgiens qui m'envoyaient des femmes en me disant, écoutez, elles veulent une chirurgie barriétrique, mais elles sont trop grosses, plus de 150 kilos, elles ont un risque de mourir pendant l'opération. Donc, ils me disaient, je vous les envoie, et on démarrait avec elles, et comme elles étaient très grosses, elles maigrissaient à une vitesse folle, elles perdaient 15 kilos par mois, puis au bout d'un moment, ils me disent, écoutez, docteur, ça fait deux mois, j'ai perdu 30 kilos, j'arrête de faire de... je ne veux plus faire de la chirurgie barriétrique, ce qui fait que la plupart des chirurgiens ne m'envoyaient plus leurs clients. voilà, donc, Karima, je veux perdre, et vais vous suivre à la lettre, mais comment, je viens de le dire, regardez, réécoutez, mon... vous venez d'arriver probablement, réécoutez ce que j'ai dit auparavant, vous l'aurez immédiatement à la fin du... et là, je donne dans le détail ce qu'il faut faire à partir de lundi, et n'oubliez pas de venir tous les jours marquer sur Facebook ce que vous avez mangé. Christelle Beck, je commence lundi, l'escalier, car j'ai repris des kilos, mais c'est de ma faute, donc 7 kilos à perdre, ça va être dur ? Non, pas du tout, l'escalier, il n'est pas dur du tout, franchement, lundi, protéines, mardi, protéines, légumes, mercredi, protéines, légumes, fruits, jeudi, protéines, légumes, fruits, pain, vendredi avec fromage, samedi avec les féculents, dimanche avec le repas de gala, franchement, ne me dites pas que c'est difficile. Martin Desi, bonsoir docteur, j'ai suivi votre programme il y a 8 ans, j'avais très bien perdu, mais malheureusement, j'ai eu une maladie endométriose, et on m'a mis sous ménopause artificielle, j'ai beaucoup de poids à perdre, je ne veux pas faire de chirurgie, non, c'est pas vous ça, non, non, ça descend, ça descend, ah oui, mais alors attendez, où est-ce que vous êtes, où est-ce que c'est, c'est déjà parti, c'était en bas, bon, écoutez, dès lundi, écoutez bien ce que j'ai mis, et dès lundi, venez, et dites-moi ce que vous mangez tous les jours, d'accord, Mélanie Lopez, motivée, 10 kilos, bravo, et bien rentrez dans le, montez avec moi dans le bus, dès lundi prochain, et quand, Michel Guéxet, quand on a pris du poids à cause de la thyroïde, on ne peut pas maigrir si on n'a pas équilibré sa thyroïde, pour équilibrer sa thyroïde, il faut une thyroïde, une TSH à 1, si vous êtes à 2, à 3 ou à 4, vous ne maigrirez pas, dites ça à votre médecin, et équilibrez, après, Aurore Maélise, bonsoir, je veux vous suivre, mais je suis enceinte, bon, on en a parlé, pardon, Rime, Rime, j'ai essayé en 2012, j'ai réussi à perdre 10 kilos avec du camp, et bien écoutez, c'est bien, j'espère que vous avez gardé votre poids, Johanna Dias, plein d'émoticônes, mais je ne sais pas ce que ça veut dire, je regarderai, Maria Guizel, Maria Guizel, Docteur, c'est quoi le régime du camp escalier ? Maria, le régime du camp escalier, c'est lundi, protéines, mardi, protéines, légumes, mercredi, protéines, légumes, un fruit, tous les fruits, sauf la banane et le raisin, jeudi, protéines, légumes, un fruit, deux tranches de pain intégrales, vendredi, la même chose, avec 40 grammes de fromage, samedi, avec une portion de féculents, des pâtes, du riz complet, et dimanche, un repas de gala, et quand c'est fini, vous recommencez, vous trouverez ça sur le net, et si vous voulez, demain, je vous fais un petit coucou sur le net, et je vous dis ce que c'est. Christelle, je vous ai déjà répondu, Patricia Figueredo, bonjour docteur, j'ai 38 ans, et j'ai 27 kilos, à perdre, j'ai déjà suivi, phase d'attaque, mais j'ai abandonné la phase de croisière, vous écoutez parler, me motive à reprendre votre méthode, mais dois-je refaire une phase d'attaque ou pas ? Faites 3 jours d'attaque, à partir de lundi, lundi, mardi, mercredi, merci pour votre réponse, et Patricia, on attaque ensemble, Figueredo, voilà, Bettina, si ou pas, et le saumon fumé, et autres poissons du même genre, oui Bettina, saumon fumé, oui, et autres poissons du même genre, oui, vous pouvez manger tous les poissons, qui soient fumés, qui soient en bois, tout ce que vous voulez, simplement, le thon à l'huile, avec le couvercle, vous pressez jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien, Lilouna, Angélique, et les steaks de poissons, bien sûr, j'adore, vous me dites, en courant, Raquel, Isa, et 5 autres participent, je suis avec vous, Georgetta, Dinser, moins 22 kilos en 5 mois, Georgetta, je suis fier de vous, content, je suis heureux, ça me donne du tonus, Jamila, Pruvost, bonsoir, après, Marina, English, yes Marina, I think about you, and I will do it, Almina, Erika, merci, 8 kilos 100, en 45 jours, sans contrainte, et avec le sourire, et bien vous me donnez le sourire, moi aussi Almina, au revoir, bonsoir, je suis enceinte, ça je vous ai déjà répondu, Marina, papa, de petit cœur partout, j'adore, Fran Carrera Bandinelli, hola, podemos repetir un tolerado, osea, dos tolerados de maïcena, par exemple, merci, non est possible, ahora, parce que, beaucoup de temps, pour descrever, tous les tolerados, mais demain, je l'inscris, sur, 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 après, Karima, Meziti, par quoi remplacer le conjac, pourquoi vous voulez remplacer le conjac, il n'y a rien qui remplace le conjac, le conjac, c'est, c'est un aliment, on l'aime, on ne l'aime pas, mais il n'y a rien qui le remplace, Laurence, Laurence, je recommence lundi, j'ai repris, mais votre régime avait bien marché, allez Laurence, on y va, lundi, vous montez dans mon bus, et on y va, après, Sophie, 57,8 kilos, perdus, 57,8 kilos, perdus en 2012, rien de repris, mais la bataille est dure, alors, Sophie, la semaine prochaine, je fais un live, sur, comment ne pas regrossir, Sophie, je vous adore, je suis content, 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 Jamila Pruvos, qu'est-ce que tu fais là, Pascaline, lol, bon, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais, alors, Christelle, merci, je vais tester le riz, ah oui, testez-le, vous allez voir, je suis sûr, que vous allez, mais lavez-le bien, et cuisez-le bien, dix bonnes minutes, en ce qui concerne la bonne, je vais essayer en le mangeant autrement, en panure, ou autre, oui, dans un yaourt, parce que la galette de début, j'adorais, mais je ne peux plus, bon, Pascaline, Attila, c'est un guignol, Jamila, je ne sais pas ce que ça veut dire, j'espère que ce n'est pas moi le guignol, Jamila, j'ai 30 kilos à perdre, à lundi, Lamia, Lamia, venez lundi, et on va s'amuser comme des fous, vous allez voir, vous allez perdre vos 30 kilos, en, en, six à sept mois, six mois peut-être, ah oui, six mois, six mois, voilà, promis, Soumaya, je suis de Tunis, et je veux savoir le régime, et bien, vous écoutez ce que je viens de dire, juste avant, Aurore, Maïlis, oui, d'accord, je rentre tout juste dans mon huitième mois, et bien, alors, dans votre huitième mois, il n'y a aucun problème, vous faites le régime de stabilisation, et vous faites un jour, non, vous ne faites rien, vous faites votre, le régime de stabilisation, et dès que vous avez fini, dès que vous accouchez, boum, vous me direz si vous avez été ou pas, Jamila Pruvot, il est très motivant, ah, j'espère, je suis motivant, Aurore, je vais me renseigner pour acheter votre livre, je vous adore, et je suis très souvent, d'accord, mais c'est trop tard pour vous, Aurore, pour le livre, pour la grossesse, ce qui est important, c'est le quatrième et le cinquième mois, voilà, mais c'est un peu tard, mais bon, pour le prochain enfant, Aurore, Amuna, j'ai un problème de cholestérol, et bien, faites mon régime, et vous allez perdre votre cholestérol, je vous le promets, Fran Kararabande, le cholestérol, ce n'est pas systématiquement lié à la graisse, c'est lié à la graisse, plus les sucres, Fran Kararabande, elle y prend deux fois le même toléré, pourquoi pas, merci, Michel Gexé, Kina, le quinoa, ce n'est pas un féculent, oui, oui, c'est un féculent, ce n'est pas vraiment un féculent, au sens où on l'entend, mais pour moi, c'est une légumineuse, donc une légumineuse, c'est apparenté au féculent, vous savez, le féculent, ça ne veut plus rien dire, mais, mais si vous aimez, le féculent, normalement, si vous maigrissez, vous n'en avez pas besoin, vous n'avez pas le droit, et si vous êtes en stabilisation, vous avez le droit au féculent, et vous avez le droit au quinoa en premier, Giorgetta, il me reste deux kilos à perdre, mais que faire pour la fatigue, pour la fatigue, pour la fatigue, vous mangez, un tout petit peu plus salé, parce que vous devez avoir la tension basse, et un tout petit peu moins d'eau, ne dépassez par un litre et demi, et mangez un tout petit peu plus salé, la tension va remonter, vous n'aurez plus de fatigue, vous me le direz la semaine prochaine, d'accord, alors, Henri, on a le droit à la boutargue, oui Henri, vous avez le droit à la boutargue, parce que vous êtes un homme, parce que sinon, si vous étiez une femme, vous auriez le droit, mais très peu, parce que la boutargue, c'est très salé, vous le savez, la boutargue, c'est des oeufs, de poisson, des oeufs de mulet, et c'est bon, c'est bon, c'est bon, Isabelle Le Saffre, bonjour, quand on n'aime pas les légumes, et pas trop les fruits, comment faire ? Je crois que c'est grave Isabelle, si vous n'aimez pas les légumes, c'est grave, et les fruits, ce n'est pas très grave, mais les légumes, c'est très très grave, si vous n'aimez pas les légumes, alors, Isabelle, si vous n'aimez pas les légumes, vous en aimez bien un, il y a bien un légume, je ne sais pas, une carotte qui traîne, ou je ne sais pas, des cœurs de palmiers, ou des concombres en petits carreaux, ou des betteraves, ou du chou, il y en a bien un, alors, si vous avez un seul, vous le faites à toutes les sauces, et puis un jour, vous en ajoutez un deuxième, et vous testez, c'est comme les gens qui font de la désensibilisation, il faut à tout prix que vous aimez les légumes, sinon vous aurez trop de poids, alors je ne sais pas si vous avez du surpoids, mais si vous avez du surpoids, et que vous n'aimez pas les légumes, ça va être difficile, ce n'est pas impossible, mais ça va être difficile pour maigrir, et plus encore pour stabiliser, donc il va falloir que vous fassiez un travail pour apprendre, vous savez, quand on n'aime pas quelque chose, moi je sais par exemple, que ma femme n'aimait pas les noix, et je lui ai dit un jour, tu sais les noix, c'est bon pour la santé, ah bon, elle m'a dit, ah ouais, je dis oui c'est bon pour la santé, parce qu'il y a des oméga-3, elle m'a dit, ah ben je vais en prendre un avec toi, et bien maintenant elle en prend plus que moi, bon, ça veut dire que quand on n'aime pas quelque chose, on peut, Stéphanie Félio, bonsoir monsieur Ducamp, j'ai suivi votre régime il y a 5 ans, mais je n'ai pas fait la dernière phase de stabilisation, et j'ai repris les 20 kilos, bon, pensez-vous comment l'organisme va réussir à perdre à nouveau, si je reprends, c'est le seul régime qui a fonctionné, Stéphanie, je peux vous assurer que si vous le reprenez, si vous montez dans le train avec moi lundi prochain, vous allez remégrer, si vous avez maigré, c'est que votre corps a marché, et vous allez remégrer, Anis Alpacino, Alpacino, bonsoir docteur, le régime est déconseillé, le seul remède c'est le sport, et bien c'est pas vrai Anis, franchement, si vous voulez maigrir qu'avec le sport, vous ne maigrirez pas, parce qu'il faut une heure de marche pour rattraper, un croissant, donc si vous faites du sport avec l'amaigrissement, ça vous aidera, mais si vous ne comptez que sur le sport, je peux vous assurer, j'ai 40 ans de métier, je peux vous assurer que ça ne suffira pas, croyez-moi si vous voulez, croyez-moi si vous ne voulez pas, mais je vous donne mon point de vue, j'ai connu des grands sportifs, et bien les grands sportifs, quand ils mangeaient mal, ils grossissaient des grands, je vous parle de professionnels, des gens qui faisaient 5-6 heures par jour de sport, et qui ont grossi, donc le sport c'est bien, mais si vous avez le sport et l'alimentaire, l'alimentaire c'est tellement facile, vous savez, il suffit de dire par exemple, vous êtes devant un gâteau par exemple, je parle de Paris-Brest, un Paris-Brest qui vous fait 500 calories, si vous prenez le Paris-Brest, en vous disant je vais le brûler en faisant du sport, il vous faudra faire 2 heures de running, vous êtes capable de faire 2 heures pour manger un or, vous voyez c'est impossible, à moins que vous fassiez, à moins que vous ayez une alimentation bien sûre, mais pour maigrir, ne me dites pas que le régime est déconseillé, ce n'est pas vrai ça, les gens qui vous disent ça, ce sont des marchands de sucre, des gens qui veulent vous faire grossir, il est top ce régime, j'ai tout perdu, ça fait un an que je suis stabilisé, votre livre de recettes est d'une grande aide, à Nice, vous entendez à Nice Al Pacino, ce n'est pas moi qui le dis, c'est marqué, c'est écrit, alors quand même, s'il suffisait de faire de l'actualité, alors du sport, évidemment si vous faites 10 heures de sport, vous allez finir par maigrir, mais qui est capable de faire 10 heures de sport ? Mina Minoucheca, bonsoir le docteur, je voudrais perdre du poids, sachant que j'ai eu une intervention chirurgicale de la thyroïde, quel programme à suivre s'il vous plaît, je fais 1m60 pour 85 kg, olah olah olah, merci pour votre retour, alors Mina, avant tout, chez l'intervention chirurgicale de la thyroïde, il y a deux solutions, soit on vous a enlevé un petit morceau de thyroïde, c'est-à-dire on vous a enlevé un nodule, soit on vous a enlevé un lobe, soit on vous a enlevé toute la thyroïde, donc si c'est nodule, c'est rien, vous faites une TSH, pour savoir si ça affecte, mais on peut très très bien avoir, avoir subi une ablation d'un nodule, sans que ça joue sur la sécrétion de thyroïde, un lobe, là c'est différent, donc un lobe, il vous reste un lobe correct, bon, vous pouvez avec un lobe, mais en général, c'est pas suffisant, si on vous a enlevé toute la thyroïde, il faut à tout prix compenser, la thyroïde, ça se soigne par du lévothyrox, et le lévothyrox, on le donne, on choisit, ça va de 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 225, et c'est en fonction du dosage de la TSH qu'on sait, donc pour vous, Mina, il faut à tout prix que vous sachiez où vous en êtes, parce que si vous voulez maigrir, avec une thyroïde qui va pas, avec une thyroïde qui a une TSH supérieure à 1, et bien vous n'arriverez pas à maigrir, en revanche, si vous avez un médecin sympa qui vous suit, et qui vous dose la quantité de lévothyrox à prendre, pour avoir à peu près une TSH à 1, vous maigrirez comme tout le monde, et là, vous montez avec moi dans mon bus de lundi, Aurore, merci, vous êtes génial, vous me l'avez déjà dit, excusez-moi, je vous répète, Viviane, bonsoir docteur, j'ai 70 kilos à peine, 1, j'ai 69 kilos et 10 kilos à perdre, est-ce possible avec votre régime et à mon âge ? Mais il n'y a pas d'âge pour maigrir, moi j'ai connu des gens qui avaient 80 ans, et qui venaient voir que j'avais suivi pendant, et qui venaient voir parce que, à 80 ans, avec leur surpoids, elles ne pouvaient pas marcher, donc elles avaient besoin de marcher, merci pour votre réponse, Viviane, je vous dis, vous pouvez, je ne sais pas quel est votre âge, mais apparemment, avec la photo que je vois à côté de vous, vous ne devez pas être très âgé, et donc, si vous voulez monter dans mon bus de lundi, vous êtes la bienvenue, à bas, à bas, je n'arrive pas à maigrir au niveau des hanches, je n'arrive pas à maigrir au niveau des hanches, ce serait trop long aujourd'hui, je ne peux pas, j'ai trop de réponses, mais les hanches, si vous maigrissez un peu de partout, vous allez maigrir des hanches, mais sinon, j'ai une vidéo sur laquelle je parle des cuisses, c'est la même chose, Saïda Chainan, aussi, je vais maigrir au ventre, je viens d'en parler, vous écoutez le début, et vous allez voir ce qu'il faut faire, Giorgetta, que faire quand on se sent très fatigué, vous voulez dire avec le régime, si c'est avec le régime, je vous l'ai déjà dit, mangez un peu plus salé, buvez un petit peu moins, pas plus qu'un litre et demi, Audrey Logan, merci docteur Ducamp, moins de 10 kilos en 3 mois, juste petite douleur au niveau d'un rein, mais je ne sais pas si cela vient du fait que j'engurgique beaucoup de protéines, certainement pas, si ça venait des protéines, je le saurais, je n'ai jamais vu de ma vie, quelqu'un qui ait eu des problèmes de rein, en mangeant des protéines, quand on dit j'ai mal au rein, en général, ça veut dire j'ai mal au vertèbre lombaire, sachant que je bois beaucoup, y a-t-il des gens dans ce cas ? Non, 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 Audrey, je vous assure, je vous donne ma parole personnelle, j'y crois profondément, je suis très sincère avec vous, je n'ai jamais entendu, sauf si vous avez une maladie de rein, en quel cas c'est autre chose, mais apparemment vous avez l'air jeune, donc, et si vous avez une maladie de rein, vous le sauriez, vous seriez en dialyse, une saloperie comme ça, non, si vous avez mal au rein, ça veut dire, et d'un côté en plus, ça veut dire que vous avez peut-être un petit lumbago, un petit problème de vertèbre, mais ça ne vient pas de votre rein, continuez à boire, et il n'y a plus de problème, Michel Gexet, je ne l'ai plus, je ne sais pas ce que ça veut dire, Almina, bonjour docteur, je peux continuer du camp classique, pendant une tentative de FIF, bien sûr, avec les piqûres d'hormones, la perte continue ou pas, ou je vais gonfler à nouveau, oui vous allez gonfler, Almina, mais si vous faites du camp classique, vous contrôlerez, vous contrôlerez, vous grossirez le moins possible, et peut-être même que vous ne grossirez pas, mais attention, pas de sel, pas d'eau, pas de sel, et pas plus qu'un litre mido, Audrey Logan, il faut boire, qu'est-ce qui est, Henri me dit, Audrey Logan, il faut boire un litre d'eau par jour, je ne sais pas ce que ça veut dire, moi un litre, c'est pas assez, ah, Audrey Logan dit, j'ai eu ça aussi, arrêtez les oeufs, et bois beaucoup, arrêtez les oeufs, je veux maigrir au niveau des hanches, bon, j'en ai déjà parlé, Virginie Flaman, coucou, j'ai fait votre régime il y a quelques années, c'était super, j'avais beaucoup perdu, deux grossesses plus tard, j'ai 20 kilos à perdre, et bien, je suis tenté de reprendre votre régime, Virginie, montez à bord lundi, perdu 5 kilos en mangeant équilibré déjà, ah, c'est bien, c'est bien, à mon avis, vous avez dû manger, tiens, dites-moi ce que vous mangez équilibré, que je vois un petit peu, alors, Mara Massigliano, communique, lei et un grande, lei et un grande, ah, lire, le lire, d'accord, je vous écrirai ça, je ne sais pas en quelle langue, mais ça, c'est italien ça, alors, Karima, bonsoir, on peut perdre combien de kilos en une semaine, alors, en une semaine, ça dépend du poids que vous avez à perdre, si vous avez 5 kilos à perdre, vous allez perdre 1 kilo, si vous avez 10 kilos à perdre, et que vous faites 5 jours de protéines, vous allez perdre 2 kilos. Si vous avez 15 kilos à perdre et que vous faites 6 jours de protéines, vous allez perdre 2 kilos, 2 kilos 3, 2 kilos 5. Si vous faites une semaine, vous pouvez perdre, et que vous avez bien sûr 20 ou 25 kilos à perdre, vous pouvez perdre 5,5. Voilà. Ça se situe entre 1,5, si vous avez très peu à perdre, et 6 kilos. Il y a des gens qui ont perdu 5. Non, il y a des gens qui ont perdu plus, si vous avez 100, 120 kilos, vous pouvez perdre 10 kilos facilement. Mais si vous avez 10 kilos à perdre, ce qui est en général à la moyenne, vous allez perdre 2 kilos. Karima, pas de conjac en Algérie. Ah bon ? Eh bien, on va essayer de vous en envoyer. Laurence Laurence, merci beaucoup, docteur Ducamp. Micel, ah, Micel Léopel, bonsoir Ducamp. Toujours à 68, pas bougé, mais on attend à savoir si bébé, deuxième manifeste. Ah, et oui, si vous êtes enceinte, il y a des raisons pour lesquelles vous ne bougez pas. Henri, attention aux petits tricheurs et tricheuses. Genre, je prends un Kit Kat. Eh, Henri, qu'est-ce que vous me cassez le travail, là ? Ce n'est pas de tricheuses qui prennent des... Ça, c'est une idée à vous. Ne commencez pas à donner des mauvaises idées à tout le monde. Lily, la débrouille. Moi, je reprends semaine prochaine. Par contre, ballonnez, mais pas repris mes 8 kilos perdus. Lily, vous montez à bord lundi avec moi. Ok, je vous attends. Anna, Anita, Bergel. Pourrez-vous aborder la boulimie ? Chose que vous ne faites pas dans votre livre. J'aimerais savoir la raison. Ma fille en souffre, merci. Ah, je ne peux pas aujourd'hui. Anna, sinon... Mais par contre, je vous promets, Anna, que je ferai un live sur la boulimie. Le plus vite possible. Christelle, dernière question. Le mieux pour maigrir plus vite, c'est l'escalier ou le régime normal ? C'est le régime normal avec Pépé et le reste où la perte de poids est pareille pour les... Non, on maigrit moins vite avec l'escalier parce qu'on a beaucoup plus à manger. Avec l'escalier, on perd 1,1 kg la première semaine, 1 kg la deuxième semaine, 900 g la troisième semaine, et à partir de là, on maigrit de 700 à 800 grammes par semaine. Voilà. Mais c'est tellement plus facile. Alors, attention à tous ceux qui trichent, genre je prends une Kit Kat ou un margeant, mais arrêtez, Henri, de radronter des choses comme ça. Et après, j'oublie que je l'ai mangé. C'est vrai. Les gens qui peuvent oublier, on a mémoire sélective. Il ne faut pas casser le régime pour que ça marche bien. Je suis passé par le Kit Kat. Mais depuis lundi, ça va vite. La phase d'attaque, courage à tous. Mais par contre, remplissez bien vite votre frigo, car si vous êtes en manque d'aliments, ça augmente le risque de craquer. Oh là là, Henri, je crois que j'ai trouvé un très très bon assistant. Alors, Najet Kasmi, de retour, génial. Najet, si vous voulez, montez dans mon train ou dans mon bus lundi prochain. Oum, j'assis, madame. Bonsoir, docteur, j'ai perdu énormément de poids avec votre méthode. Le problème, c'est que je n'ai pas respecté les phases et j'ai repris 20 kilos. Je me suis reprise en main hier pour faire une phase d'attaque de 5 jours. Si vous voulez attendre lundi, il y aura du monde à bord. Lily la débrouille. Pour moi, l'ablation totale, mais je fabrique du mauvais cholestérol. Alors, mon régime, vous allez perdre votre mauvais cholestérol. Et marcher, vous ferez du bon cholestérol qui annile le mauvais cholestérol. Lilouna, Angélique, mort de rire, Henri, tout à fait, croisière et attaque, pas de sucre. Mais il y a des super recettes du du. Hier, je me suis fait du 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 tela. Ça me fait drôle d'en vendre du du. Mina Minoucheca, merci beaucoup pour votre retour. On m'a enlevé la totalité de la thyroïde et je prends du Levothyrox 150. Je vais revoir mon médecin et je vous fais un retour très vite. 150, en général, pour la totalité, c'est un peu, à mon avis, un peu insuffisant. Reposez la question à votre mari. Niglo, j'ai perdu 17 kilos en deux mois. Niglo, vous êtes un aigle. Bravo, je suis fier de vous. Henri, Lilna, rajoutez-moi en ami. Tu vas me coacher du Nutella. Ah, bravo. Oui, oui. Lilna, faites-lui du Nutella, Henri. Jamal Logan, merci beaucoup pour votre réponse et merci pour votre temps. Colette, bonsoir docteur. Durant sept ans, je n'avais pas repris de poids. Je suis désolé. En trois mois, j'ai repris 5 kilos. Aidez-moi. Colette, lundi, dans le bus avec moi. Steve Astéryk. Anna, oh Dieu, je ne sais pas où c'est, je ne vous ai pas repris. Non, on ne vous en pense pas. Ah oui. Anak, vous en pensez quoi ? Steve Astéryk. Anak, je ne sais pas ce que c'est Anak. Je ne sais pas ce que c'est. Steve, dites-moi ce que c'est Anak. Bonsoir, j'ai manqué le début du live. Vous le reprenez dès que c'est fini. Annie, chérie Turpin. Lilna vient sur groupe, fermé, Facebook, maigrir ensemble avec Ducan. Il est super, on se partage tout. Vous écoutez ? Je vais passer chez vous. Groupe fermé, vous m'ouvrez la porte Lilna. Voilà, Virginie Flamand. Beaucoup de légumes, viande blanche, fruits de temps en temps, des féculents. Ça veut dire quoi ? Moi, ce n'est pas mon régime. Mais ma foi, beaucoup de légumes, viande blanche, ça me plaît. Fruits de temps en temps, ça peut aller. Des féculents, ça me va moins bien. Annie, merci Lilna. Annie, Salpatino, j'ai réduit les aliments comme le pain et les boissons gazelles et sucrées. Et je marche beaucoup, mais la seule graisse que je n'arrive pas à enlever, celle du ventre. Pouvez-vous me donner une astuce pour enlever la graisse abdominale ? Annie, Salpatino, vous enlevez tout ce qui est sucré. C'est simple, je ne peux pas vous dire mieux. Brigitte Da Silva, moi, 10 kilos en 3 semaines. 18 kilos en 3 semaines ? Mais j'espère que vous avez perdu. Ce n'est pas pris. Non, je ne crois pas, sinon vous ne me direz pas ça comme ça. Niglo, bonsoir docteur Ducamp, moi j'ai perdu 17 kilos en 2 mois, il me reste 14 kilos à perdre. Bravo Niglo, continuez. Zinep, bonjour doctrine, je ne suis pas doctrine, je suis docteur, j'ai compris. Puis, suite votre régime, tout en continu, Metformine. Bien sûr, le Metformine, ça aide énormément. Je ne suis pas d'hébétique, j'ai compris. Mais bien sûr, Metformine, c'est parfait. Ça ne peut pas vous faire de mal que du bien. Et en plus, c'est un anti-cancer. J'espère que ce n'est pas votre cas. Bien reçu, Lili et la Baudouille, je suis avec vous lundi. Allez, allez Lili. Merci, on y va. Nathalie, bien sûr, je monte dans le bus lundi. On y va. Alexandra, je suis content que vous aillez, là, je vous adore. Cindy Jacquemin, moi pour le moment, 12 kilos en 2 mois, il me reste 13. 13 à perdre, merci docteur Ducamp. Sébastien Mérine, merci à vous pour ces 32 kilos de perdus. J'ai repris il y a 10 jours, 4 reprises, je vous ai contacté la semaine dernière en montrant une photo avant, après. Oui, j'ai vu, vous m'aviez écrit en message privé. Niglo, merci beaucoup. Merci à vous, Niglo. Fran Carrera, bonsoir, est-ce que l'on peut prendre 20 grammes de farine, please, est-ce que vous pouvez me dire non, 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 Fran, je ne vois pas comment on peut prendre 20 grammes de maïzena. Ah, en toléré, oui, oui, en toléré, 15 grammes, 15 grammes, allez, 20 grammes pour vous, mais pas plus, en toléré. Zora, hello, j'ai fait un bail-space, j'ai perdu 40 kilos, j'ai repris 10 kilos, please, est-ce que vous pouvez m'aider ? Bien sûr. Zora, montez dans mon bus avec votre bail-space, vous allez voir, on va se faire les 10 derniers ensemble. Cathy Casman, je suis content que vous soyez avec moi. Comment va votre fille ? Niglo, est-ce que le lait, le fait de boire de l'eau citronnée le matin aide pour faire fondre ? Non, mais si vous aimez ça, pourquoi pas ? Pas trop. Virginie Flamand, par rapport à mon régime équilibré, vous m'avez demandé ce que je mange. Oui, marquez-moi ce que vous mangez. Nae, vous êtes super, moi aussi, je vous adore. Brigitte Dacile-Laroche, oui, j'ai perdu 10 kilos au début, et 50 kilos en tout, en un an. 50 kilos, non, non, mon Dieu, qu'est-ce que je suis heureux. Natalie, est-ce que vous avez commenté le produit Fizzislim ? Je ne le connais pas, vous m'avez écrit en message privé, mais je ne connais pas Fizzislim. Gabriel, bonsoir docteur, j'avais pris 22 kilos en arrêtant de fumer, et avec votre régime, j'ai déjà perdu 13, mais maintenant j'ai du mal à perdre. Je stagne, que faire pour accélérer ? Monter dans le bus qui fait maigrir, lundi, avec moi. Alexandra, bonsoir docteur, c'est quoi cette histoire de bus ? C'est un bus, c'est un bus virtuel, tout le monde vient et on part ensemble. Zinette, merci beaucoup. Et bien voilà, on a terminé, je vous fais une tonne de bises à tous, et lundi, on y va. Voilà, d'accord ? Je vous embrasse, et à lundi.